Hey ! Salut à tous c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Violet, Pokémon Violet, le DLC 1, le trésor enfoui de la zone 0, le masque turquoise, c'est bon on a tout, on a tout, on a tout, je vous rappelle on avait dévisagé tous les visages, et là il faut qu'on fasse le dernier combat, je vous propose de le faire, est-ce qu'on se dit, je l'essaye une fois avec mon ancienne team, donc ma nouvelle team je veux dire, et si j'y arrive pas avec ma nouvelle team, on le fait avec l'ancienne team, je sais pas si vous voyez le truc que je veux dire, je suis peut-être pas du tout clair, peut-être que je suis pas du tout clair, donc on avait Papa Ours, tu vois dans notre équipe par exemple, on l'enlève à la place de Sparkolom, on avait Ténèbre, on le met à la place de Lac des Cignes, on avait Yannamard, on le met à la place de Bourangère, on avait Escarbone, on le met à la place de Crabazur, et c'est qui qui nous manque ? Et il est où l'autre ? Desséliant Stracy, qu'est-ce qu'on avait ? Ah il est là, Duraxel, voilà Duraxel, boum, il était pas au bon endroit ce fou, ah bah non attends, non, non non parce qu'attends il y a un, il y a Ogierpone aussi, on avait remplacé qui ? Ah on avait envoyé, ah oui, on avait remplacé Duraxel par Ogierpone, ah c'est ça, ouais, ok, bon bah allons-y tentons comme ça, bon on va voir, on va voir ce que ça donne, et si par hasard, par hasard, on ratait, on pourrait rebattre le même, mais cette fois-ci avec la nouvelle team, comme ça au moins, on se dit, vas-y, on tente avec l'ancienne, enfin on tente avec la nouvelle, et on joue ensuite avec, enfin, vous avez compris, la nouvelle ancienne quoi, je ne sais même plus de quoi je parle, je ne sais même plus de quoi je parle, les amis, le Pokémag est sorti, vous étiez pas énormément à me suivre, à suivre le live, voilà, j'étais un petit peu déçu, parce que je me suis dit, quand même, c'est un JT de 20h Pokémon, c'est comme si vous regardiez le JT de 20h, sauf qu'au lieu d'avoir des mauvaises informations, vous avez des super infos sur Pokémon, et on parle tous de Pokémon, donc en vrai, c'est trop cool à regarder, donc n'hésitez pas à aller checker, le replay il est disponible là sur Youtube, il est en intégralité, vous vous mattez ça pendant que vous prenez votre goûter, pendant que vous prenez votre, votre, je sais pas, votre, votre dîner, ou avant de vous réveiller, et pam, vous regardez, vous mettez un petit commentaire, un petit like, c'est super important, c'est un projet qui me demande beaucoup d'investissement, que ce soit personnel, financier, du temps, etc. Et j'ai vraiment besoin que ce projet, il marche, donc du coup, je vous invite réellement à aller checker, le Pokémag s'est sorti hier en replay sur mon Youtube, donc là, sur cette même chaîne Youtube, allez-y, allez checker, c'est super important, et mettez votre petit like, je sais que vous attendez peut-être ce week-end pour le regarder, parce que c'est quand même assez long, mais en tout cas, ce week-end, prévoyez-vous un petit temps pour le regarder, ce serait vraiment très très cool, et vous me donnez ensuite votre avis, voilà, tout simplement. Bon, allez, on y va, le clan des visages des monstres, c'est parti. Es-tu prêt, es-tu fin prêt pour ce dernier combat ? Ton adversaire, ce sera moi. Ok ! Ok, monsieur. Vers un endroit plus idoine. C'est-à-dire quoi ? On sait pas. Faisons quelques pas sans attendre, suis-moi. Ok, let's go. Let's go, le moment plus idoine. Je ne sais pas qui est le moment, qu'est-ce que c'est un moment plus idoine, mais let's go. Mon nom est Muramaza. En garde, je vais te pourfendre. Ok, poteau. Muramaza, le visage du monstre veut se battre. Papa Ours, go ! Alors... Est-ce qu'on se fait une petite attaque ? On se fait une petite attaque, hein, quand même. Mais, parce qu'il est spectre, on est... Si, c'est bon. On peut faire Telluriforce, normalement. À moins qu'il ait lévitation. Est-ce qu'il a lévitation ? Il n'a pas lévitation. Il n'a pas lévitation, quand même, lui. Il n'a pas lévitation. Arrête. Arrête. Fais pas, Jean. Voilà. Merci. Ah, attention. Il avait la ceinture force. Ils aiment beaucoup, hein, mettre la ceinture force, hein, là, en ce moment. C'est des fous. La ceinture force a ensuite disparu. Ok. Euh... Mais pourquoi il me dit que tranche, c'est efficace ? Spectre poison. À moins que... Attends. Attends. Il a peut-être un truc spécial. Le Pokémon ignore les changements d'esquive, des cibles, et peut toucher les Pokémon Spectre avec des capacités normales au combat. Oh ! Ah ouais ! Donc il a peut-être lévitation, en fait, j'en sais rien. Bah, du coup, on peut faire tranche. Et le terminer avec tranche. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est super intéressant, en vrai, comme bail. Ça fait plaisir. Attention, il est empoisonné, Papa Ours. Et on le termine. Ah, je ne savais pas qu'il a... Cormody. Ah, tranche émis sous entrave. Bon. Pas grave. Ce n'est pas l'attaque la plus grave à mettre sous entrave. Passe au niveau 77. Faire un peu de PV, quand même. Deuxième Pokémon. Il veut envoyer un Décéliande. Pokémon, sol, spectre. Sol ténèbre ? Non, il est plante ! Pourquoi je dis sol ? Pourquoi je dis sol ? Il est plante, spectre. Plante ténèbre ? Plante spectre ? Plante ténèbre ? Je ne sais plus. Ah ouais, mais compte lui. Lui, il ne sera pas assez rapide. C'est évident. On va le tenter, mais on sait très bien ce qui va se passer avec Escarbone. On sait très bien. Il va se prendre un méga fouet dans la tête. Et il va instantanément mourir. Ouais, voilà. Ce n'est pas parce que tu es shiny que ça va aider des choses. Et les pics toxiques qui vont nous rendre empoisonnés. Ah non ! Ah si, voilà. Décéliande. C'est un Pokémon. Spectre plante. Il est donc spectre plante. Il faut un petit lance-flamme. Regardons ce que ça donne. Marteau bois. Ah, ça le tient ! Ça le tient ! Il est blessé par le contre-coup. Le lance-flamme. Ok, j'ai été médisant. J'ai été médisant. J'avoue, j'ai été médisant. J'ai été clairement médisant. Bon, bah là, on va forcément perdre notre Pokémon. A priori. On décide de le perdre. On décide de le perdre. On va décider de le perdre volontairement. Comme ça, au moins, ce sera fait. Marteau bois. Voilà, il le refait. On décide de perdre volontairement Escarbone. Ce n'est pas très grave. Et ça nous permet d'envoyer... En vrai, on peut tenter d'envoyer... Il y en a marre qui va nous faire un petit machouille. Ça va être très bien contre le Pokémon Spectre. On va très bien s'en sortir. Allez, let's go. Il y en a marre. Et on y va. On va faire le machouille. Bam ! Alors, ça, ça va être good. Voilà. Le niveau supérieur. Il y en a marre. Souffre du poison. Pas de soucis. Muramasa va envoyer Scalperer. Scalperer. On change de Pokémon et on envoie, frérot. Clairement. Assis. Ténèbre. Scalperer. Et on a moyen de faire des petits dégâts avec un close combat. On a quelque chose à faire. Voilà. Frérot est empoisonné. Général Suprême. Je n'ai pas compris ce que ça faisait. Close combat. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord. Ça... Ah, ça fait que ça réduit les dégâts. En gros, le fait qu'il ait mangé sa baie, ça l'a un peu sauvé. Voilà. Réduit les dégâts. C'était la baie Pomme Rose. Elle a disparu. Elle ne remplit plus ses fonctions. Tête de père. Oh là là. Mais on va mourir du poison. Ah là, on meurt du poison. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien vu. L'enchaînement est propre. L'enchaînement est propre, disons-le. Est-ce que du coup, il est moins rapide que mes autres Pokémon ou pas ? En soi, si je ne mets pas Paour, c'est que je fais un... Après, lui, il peut faire un... Non. Non, lui, il n'a rien qu'il peut faire. Et lui... Crofeu. Crofeu, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe, Crofeu. Les pics toxiques ne vont pas le gravement empoisonner, si. Je ne sais pas du tout. Non, ça ne rajoute pas du poison. Très bien. On va faire Crofeu pour terminer. Ah, ça ne le tient pas. Ça ne le met pas KO. Je pensais que ça le mettrait KO, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas suffisant. Ah, par contre, il est blessé par le casque brut. Le mien est KO, mais pas lui. Ah, si, il est KO aussi. Ah, donc le casque brut qui a bien fait son effet. Ça fait plaisir. On va donc envoyer... Ah, c'est nous qui choisissons en premier. Pour essayer de garder l'avantage, on va envoyer Ogre Pond. Je pense que ça va le faire. Il a une couverture de type assez intéressante. Ça devrait être pas mal. Colomar. Alors, Colomar, du coup, on est type O. Il est haut ténèbre, Colomar, non ? Pour moi, il est haut ténèbre. Donc, si je fais balayage, ça fait mal. Pour moi, c'est le cas. Ouais, c'est ça. Sabotage, attention. Ok, on va pas pouvoir le mettre KO totalement. C'est pas très grave. On va refaire balayage. Ah, il lui reste un PV. C'est dommage, ça se joue à rien. Le sabotage. Qui fait plus mal, hein, s'il y a un objet, hein. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Bah, on va envoyer Ténèbre, bien entendu. Je pense qu'on est plus rapide que lui. Et on va pouvoir faire juste une petite attaque. Et ce sera good. Et on va faire le petit Mortier Matcha. Et boum ! C'est fait. Colomar est KO. Et c'est good. Est-ce qu'il y a un autre Pokémon ? Ah oui, il y a un autre Pokémon, en effet. J'ai pas vu qui l'envoyait. Terraclope. Terraclope, il est... Il est quoi, lui ? Il est Spectre... Eh ben, j'ai un doute. Spectre Roche ? Spectre Sol ? Ah non, pas du tout. Il est quoi ? Il est peut-être juste Spectre. Spectre Ténèbre ? C'est vrai que je pourrais, du coup, l'attaquer en Spectre, du coup. Ball'Ombre, qu'est-ce que ça fait, Ball'Ombre ? Ah, Ball'Ombre, c'est super efficace, ok. Ball'Ombre aussi, il fait, d'accord, ok. Chacun son tour. Sauf que moi, il me met KO. Ah 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 ! Qui il nous reste ? Ah, il nous reste juste lui. Ça va se jouer à... Est-ce qu'il est plus rapide ou pas, en fait ? Ça va se jouer à ça. On va essayer de pas utiliser de potions. En vrai, je peux faire Lune Rouge, parce que même si il est Spectre, ça marcherait. On tente Lune Rouge ? On tente Terra, Lune Rouge. On tente Terra, Lune Rouge. C'est parti. Comme ça, au moins, on est sûr que ça le met KO, si tout se passe bien. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va marcher ? Oui ! On est plus rapide. Et let's go, prends-toi, Lune Rouge, on la tête ! Super. Quel type de tête, Terra. J'ai oublié. I forgot. Vous avez battu Murasma ? Et bah voilà, alors, salut, poteau. C'était un plaisir de te voir ici, mais tu as perdu. Tu as perdu, tout simplement. Nice. Ah ! Tu es parvenu à triompher de moi, que l'on célèbre ton exploit ! Est-ce qu'ils vont tous venir ou pas ? Non. Je t'ai bien vu à causer comme ça. Bien vois-je, en tout cas. Au nom des visages du monstre, je te remercie d'avoir participé à notre événement spécial. On a organisé ça pour que les mômes fassent du sport et qu'ils voient que les combats Pokémon, c'est sympa. On fait ça tous les ans pendant la période de la fête des visages, mais l'équipe a tendance à se prendre un peu trop au jeu. Avec les rimes et tout. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui arrivent jusqu'au bout. Je crois que tu es le premier à me battre, d'ailleurs. Comme promis, voilà ton prix. La pluie. La pluie, directement. Vous recevez un patch de talent. Avec sa nature luxuriante, Septentria est l'endroit idéal pour développer ses capacités. Il faut en profiter. Eh bien, nice. Nice, nice, nice. Bon. Il reste 2-3 petits trucs que vous m'aviez demandé de faire. Plus 2 que 3, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, vous m'aviez dit qu'il faut aller parler à la grand-mère de Maxence. Donc allons-y. On va aller parler à la grand-mère des McFans. Bonjour, monsieur. Calque. Oeil révélateur. Ouh là là. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Ah merde. J'ai failli me jeter sans monture. Ça aurait été problématique. Alors. Vous m'avez dit d'aller parler à la grand-mère. Que va me dire la grand-mère ? J'ai oublié mon masque. Pas de problème. La grand-mère. En faisant le ménage. En faisant le ménage dans le cabanon, j'ai trouvé ces tenues. Prends-les. C'est de bon cœur. The tenue tenue gembaï festive blanc cassé et tenue gembaï festive outre-mer. Elles sont de la même couleur que celle de mes petits-enfants. mais ils ne les ont jamais portées. Elles sont comme neuves. Comment ça elles sont comme neuves ? Elles ressemblent à quoi déjà ? Je ne sais jamais comment on fait pour... Ah c'est là. Et donc tenue gembaï. On a ça outre-mer ou blanc cassé. Franchement Ah mais il y en a plusieurs. Il y a la verre-olive aussi. Ah mais la verre-olive c'est celle que j'avais. Prenons la bleue outre-mer les murs. On dirait que je suis un médecin. Mais un médecin un peu funky tu sais. Voulez-vous confirmer votre sélection ? Let's go. Ok pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc vous m'aviez dit de faire ça et je crois que vous m'aviez dit d'aller parler au doyen ou je ne sais pas quoi ou à l'intendant non ? Il n'y a pas un bail dans le genre que vous m'aviez dit ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si c'est ça que vous m'aviez dit. Il faut que je regarde. Ça ne doit pas être ça. Je ne m'attendais pas à Scobberpone et une bouille si mignonne. Non. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ici. Voulez-vous modifier les bordures de votre smoothie smart ? Ce n'est pas ça. Donc qu'est-ce que vous m'aviez dit ? Il y a quelqu'un dans les commentaires pas de la précédente mais dans celle d'avant je crois qui m'avait dit ce qu'il fallait que je fasse ou quelque chose qu'il fallait que je fasse. Donc je vais juste vérifier là tout de suite. Ça va être assez facile à vérifier. Bam, bam, bam. On va dans les vidéos. En la vidéo. Je crois que c'était dans l'épisode 15. On va voir ce qu'on m'a dit. Trop fier. J'aurais dû préciser. Il faut que tu parles à trois personnes. La grand-mère de Roseille, l'intendant qui se trouve au Septemplion et Jacques à l'Est de Jadrode. donc l'intendant qui se trouve à Septemplion. Donc c'est ici Septemplion, non ? Attends, c'est où Septemplion ? C'est là-bas, Septemplion ? On va aller parler à l'intendant. Alors ? On va parler à l'intendant et à Jacques à l'Est de Jadrode. OK. Bon, allons-y. L'intendant. L'intendant, il est là. Il faut réparer les statuettes. Comment ça ? Bonjour, Nti. Je te remercie encore de nous avoir ouvert les yeux au sujet du grand Ogarpone. Qui aurait cru que les Adoramis étaient en fait les méchants de l'histoire ? Sans toi, j'aurais continué à enseigner aux nouvelles générations des mensonges de notre passé. Ceci étant dit, les Adoramis ont beau avoir commis des actes impardonnables, ça me fend le cœur de voir l'état des statuettes à leurs effigies. Tu trouves ça triste toi aussi ? Ouais. Ah, ça fait plaisir de se sentir compris par un étudiant de l'académie. Pourquoi ces pauvres statuettes devraient-elles payer pour les crimes commis par les Adoramis ? Bref, pour les restaurer et ainsi remédier à ceux des âges, j'ai décidé de lancer une collecte de fonds pour les statuettes. Le montant de chaque don est de 10 000 pokédollars. J'espère rassembler 1 million de pokédollars. Loin de moi, l'idée de réclamer une telle somme à toi et tes camarades, mais si vous pouviez glisser un mot à vos parents et à vos professeurs, je vous en serai reconnaissant. Bah, nous avons encore récolté... Ah ouais, mais je n'ai pas... Alors, attends. Revenir plus tard. Parce qu'on a 1 million. On a 1 million, les gars. On va le faire. On va le faire. Faut le faire. On va le faire. On va le faire. On les a, les 1 million. C'est évident. C'est évident qu'on les a. Vous allez voir. T'as pas 1 million ? On a 1 million. On a clairement 1 million. On va voir le keumet ici. On va lui vendre des choses. Salut ! Quel plaisir de voir une nouvelle tête. Vendre des objets. Alors, on va aller lui vendre les... nos objets qui se vendent. Donc, hop ! Les maxi pépites. Tu vois, on en a 35. Ça nous fait déjà 700 000. Bam ! Voilà. Plus 700 000. Donc, on a déjà les 1 million. Hop ! Les pépites. Tac ! On est bon. Les perles triples. Bam ! 100 000 de plus. Boum ! La grande perle. On envoie. Boum ! Voilà ! Gros champi. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Petit champi. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Les petits bambous. C'est pas énorme, mais toujours ça. Morceaux comètes. On les vend. Boum ! Voilà ! Les morceaux étoiles, on les vend. Boum ! Les horaires, on les vend. Le miel, je sais pas s'il faut le vendre. Ça, je vends aussi. Et voilà ! Et voilà ! On a largement assez. Donc, on va y aller. On va y aller. Après, si on parle, est-ce que les gens... Est-ce que les gens, quand on leur parle, ça fait genre... Eh ouais, tu peux donner de l'argent, j'entends dire que le village... Ah non, ils s'en fichent. Ouais, d'accord. Donc, c'est juste en fait à moi de... D'aller faire des trucs, quoi. Ou alors, il faut aller parler au professeur et tout, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'aller parler au professeur, nous. Pas très grave. Nous avons récolté zéro. Vas-y, faire, dis-donc. C'est apprécié. Allez, on fait, dis-donc. Voilà, merci. Vous mettez 10 jolies plumes. Ça, je mets 10 jolies plumes. Faire, dis-donc. Oui. Vous recevez 10 jolies plumes. Ah ! Mais donc, il nous rembourse avec des jolies plumes. C'est stylé, en fait. Faire, dis-donc. On continue ? Bah ouais, de ouf. Ça vaut le coup ? Non ? Je sais pas combien c'est une jolie plume. J'ai pas vu. Vas-y, on y va. Hop, faire, dis-donc. Tu veux pas ? On peut pas faire 100 dons directement ? Bam, on est à combien ? On est à 400 000. Super. Allez, on continue. On continue. Il nous faut du 1 million, les gars. 1 million. 1 million. Super. Il faut réparer les statuettes. T'inquiète pas. Regarde, on y est. 500 000. Boom ! J'espère qu'on va avoir un cadeau incroyable. Un total de 600 000. Continue. Faire 10 dons. Allez, 700 000. Plus que 3 fois 10 dons. Donc plus que 30 dons. Je suis sûr qu'il y avait moyen d'aller à l'académie et de parler au professeur et que chaque professeur aurait donné 100 000. C'est évident. Je suis sûr qu'il y aurait eu ça. Vous allez me dire dans les commentaires, vous allez me dire mais Antti, mais t'es fou. Normalement, t'as que à mettre 100 000 au total. Je crois que vous allez me dire ça. C'est évident. Et ça y est. On a les 100 000. Le million. Cela fait un total de mazettes. Nous avons réussi à rassembler 1 million de poké-dollars. Nous allons enfin pouvoir réparer les statuettes des Adoramis. Je vais tout de suite passer un coup de fil pour lancer les réparations. Enfin, faudrait que je me souvienne du numéro. Ah, c'est... Allo ? Oui, c'est moi. La collecte de fonds est un succès. Vous pouvez commencer les travaux. Et donc ? Les travaux sont finis. Allons voir le résultat de ce pas. Let's go. Oh, nom d'une pipe en bois. Et bah voilà, c'est comme au début. Les statuettes sont comme neuves. La collecte a vraiment porté ses fruits. C'est inouï. C'est comme si elle n'avait jamais été détruite. Nous avons même reproduit les imperfections et les fêlures d'origine. Ouah, quel travail remarquable. Ces statuettes ont un tel succès auprès des touristes, nous ne pouvions pas nous en passer. Hourra, hourra ! Et toi aussi, lève les bras avec moi. Youpi ! Tu as clairement été le plus généreux au cours de cette collecte. Pour te remercier, j'aimerais te r'offrir cette tenue spéciale. La tenue de Jembaï Flashy. Le surplus d'argent dans la collecte nous a permis d'ajouter un peu de fantaisie à cette tenue. J'espère que tu la porteras à Paldéa pour montrer à ton entourage que Septentria est à la pointe de la mode. Bah, on va voir. J'espère qu'elle est stylée. On va découvrir ça. Flashy. Attends, quoi ? Ah, il faut cliquer dessus. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ça va. En vrai, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Dernier truc que vous voulez que je fasse. Jacques à l'est de Jadrode. Quoi, Jadrode ? C'est quoi, Jadrode ? C'est quoi, Jadrode ? Ah, Jadrode, c'est ça. Et Jacques, il est à l'est de Jadrode. À l'est. Donc, à droite. Ok. Jacques à l'est de Jadrode. Alors, Jacques, Jacques, Jacques. À l'est de Jadrode. Alors, il n'est peut-être pas dans Jadrode. Il est peut-être à l'est, mais sans y être vraiment. Sauf s'il est peut-être en bas. C'est de regarder, parce que est-ce que vos indices, à vous, sont plus simples que les indices du jeu ? Tu vois, c'est ça que je cherche aussi. Jacques. À l'est de Jadrode. Bon, déjà, il n'est pas là. Peut-être qu'il est plus par là. Ah ! Ah ! Oh ! Attends, ils sont bien, vos indices, en vrai. Vous avez des bons indices. Salut, Jacques. Ah, Enti. Ah, Enti, comment s'est passé le voyage scolaire ? Monsieur Jacques ? Je suis venu voir comment tu t'en sortais. C'est ma responsabilité, après tout. Et j'ai décidé d'en profiter pour faire quelques recherches sur les pokémons de Septentria. Oh là là, excuse-moi. J'ai été tellement absorbé dans mes recherches que j'ai failli oublier mon objectif premier qui était de venir te voir. Oh, je sais. J'allais t'inviter à un pique-nique pour me faire pardonner. Ça tombe bien. J'avais justement demandé à Monsieur Clavel de me prêter le nécessaire à pique-nique. Ok. On va faire un pique-nique avec Jacques, pourquoi pas. Eh bah super, il y a la pluie qui arrive. Non mais c'est hallucinant. Pire pique-nique du monde, là. Allez, mange ce sandwich. Ne fais pas attention à son aspect un peu fade. Je t'assure qu'il est délicieux. Moi, qui ai plutôt l'habitude de rester dans mon labo, j'ignorais que les recherches sur le terrain pouvaient être si fatigantes. Je ne peux qu'admirer les gens comme toi qui parcourent le monde pour leur chasse au trésor. Tiens, il y a quelque chose dans le panier. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier ? Tadam ! Un œuf. C'est un œuf de Pokémon. C'est tout de même étrange qu'il soit apparu dans ce panier alors qu'il n'y a qu'un gloupti à ce pique-nique. Comment ça se fait ? Et en fait, c'est moi qui ai apporté l'œuf. Comme tu le sais déjà, des œufs de Pokémon apparaissent parfois pendant les pique-niques. Jusqu'à présent, lorsque quelqu'un ne pouvait pas s'occuper d'un œuf, nous le recueillons à l'académie et les levions nous-mêmes. Mais j'ai pensé qu'il serait tout aussi intéressant de les confier à des dresseurs et dresseuses de talent venus de toutes les régions. C'est pour cette raison que je te remets ceci, Antti. Hein, hein. Jacques vous confie un œuf de Pokémon. Je suis conscient que c'est un peu étrange de voyager jusqu'à Septentria juste pour te donner un œuf mais je voulais m'assurer qu'il est entre de bonnes mains. D'ailleurs, est-ce que tu continues d'utiliser l'appli Pokédex ? Sache que tous les Pokémon que tu captureras ici seront ajoutés au Pokédex de Septentria. Quant à moi, je vais rester stationné ici pour faire quelques recherches. N'hésite pas à venir me voir une fois que tu auras complété le Pokédex de Septentria. Bah, ah, ah. Et je vois qu'on m'a donné un œuf. Et, est-ce qu'on va résister à l'envie de le faire éclore ? Bah non, on va clairement l'éclore. On y va. On va le mettre ici. Let's go. Déplacer. Et on y va. Hein, on a envie qu'il éclose cet œuf. pour terminer cet épisode. On veut connaître l'éclosion qu'il y a dans cet œuf. C'est évident. Et puis, des œufs, j'en ai fait éclore tellement dans le booster challenge que maintenant, je suis clairement vacciné. Je sais comment se passe l'éclosion d'œufs, il n'y a pas de souci. J'imagine que Jacques nous donnera aussi un petit truc si on arrive à compléter le Pokédex de Septentria, chose que je n'ai pas encore faite, mais qui devrait normalement être faite très vite. Je pense qu'on refera peut-être un dernier épisode où je fais toutes les évolutions, les trucs dans le genre. Mais après, je pense qu'on en aura terminé avec ce DLC qui nous aura quand même pris quasiment 20 épisodes. Quasiment une vingtaine d'épisodes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, je vous le dis, en vrai, c'est plutôt très très propre. On va faire le chemin tranquillement jusqu'à Septentria et ensuite on va revenir dans l'autre sens. Je pense que ça fera déjà une petite trotte. Ah bon, là ça suffit. Ça suffit, c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a dans cet oeuf. Ah ah ! Ah ah ! C'est un tortipousse. Un tortipousse vient de sortir de l'oeuf. Mais est-ce que du coup tout le monde a tortipousse ? Ou est-ce que parce que j'ai choisi coifton au tout début, j'ai tortipousse ? Incroyable ! C'est trop cool d'avoir un petit tortipousse comme ça. Incroyable. Ok. Bah écoutez, tortipousse, bah pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon. On va retourner voir Jacques, peut-être lui dire que l'oeuf a éclos. C'est ce qu'il va nous dire. Ah, c'est tortipousse. Est-ce que tu veux un deuxième oeuf ? Allez, je voudrais bien un deuxième oeuf parce que c'est trop qu'il nous en donne un deuxième, tu vois. Non ? Peut-être en fonction de notre avancée dans le Pokédex, il nous donne un autre oeuf et on va avoir Whistikram, tu vois. J'en sais rien. C'est quand même marrant qu'il nous donne un oeuf d'un Pokémon de la 4G. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu, vous. Si c'est le même Pokémon ou si c'est genre un starter aléatoire. Parce que vous avez vu qu'il n'a pas été ajouté au Pokédex. Il n'a pas été ajouté au Pokédex. Anty, comment vas-tu ? Je vois que tu as attrapé 167 espèces de Pokémon de Septentria. Tu as presque entièrement rempli le Pokédex de Septentria. Tu peux le consulter ou bien faire des raids. Encore un petit effort. Ok, d'accord. Bah écoutez. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On va se retrouver très très vite. Vous avez le premier épisode de Détective Pikachu qui sort demain à midi. Demain à 18h, vous avez une vidéo sur Pokémon Go. Sur justement l'événement Détective Pikachu sur Pokémon Go. Et puis voilà, vous avez d'autres vidéos qui arrivent dans la semaine. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller checker le Pokémag qui est sorti hier. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Réellement, c'est pas des paroles en l'air. En ce moment, YouTube, c'est pas facile. En ce moment, la création de contenu, c'est pas facile. Et j'ai vraiment besoin que si vous m'appréciez, si vous m'aimez, si vous aimez mon contenu, j'ai vraiment besoin que vous soyez derrière moi pour les différents projets que je fais. Et notamment sur le Pokémag qui est un gros projet qui me demande beaucoup de temps. N'hésitez pas à le partager à vos potes. Si vous connaissez des potes qui me regardaient à l'époque et qui ont arrêté de me regarder, n'hésitez pas à leur envoyer et dire regarde, t'as vu, Nuiti Teuf maintenant, il a fait une nouvelle émission. Pokémon, elle est cool. Voilà. Ne dites ça que si vous le pensez réellement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et surtout, restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nuiti Teuf et bye tout le monde !